Cancer du poumon. Les non-fumeurs seraient aussi affectés. Le cancer du poumon est plus répandu que ce que l'on croit chez les non-fumeurs, du fait notamment de la pollution atmosphérique et de l'exposition professionnelle à des agents cancérogènes. C'est ce qu'avancent des chercheurs dans une nouvelle étude. Les messages de prévention contre le tabac ont eu tendance à associer le cancer du poumon à la cigarette, et uniquement à la cigarette, pourtant, ce type de cancer peut aussi toucher des personnes non-fumeuses, comme le rappellent des chercheurs britanniques dans une étude parue dans le journal of the Royal Society of Medicine. Au Royaume-Uni, on estime ainsi qu'environ 6 000 personnes qui n'ont jamais fumé et meurent chaque année du cancer du poumon, un chiffre supérieur à celui des personnes décédées d'un cancer du colutérin, 900, d'un lymphome, 5200, d'une leucémie, 4500, ou d'un cancer de l'ovaire, 4200. Pour reconnus et mésestimés, le cancer du poumon chez les non-fumeurs pose un défi de diagnostic, car les médecins généralistes n'y pensent pas forcément tout de suite du fait de l'absence du principal facteur de risque, le tabac. Le cancer du poumon n'a que trop longtemps été considéré comme une maladie liée au tabagisme. Cela reste une association importante mais, comme le montre ce travail, l'ampleur du défi fait qu'il est nécessaire de sensibiliser les médecins et les décideurs politiques aux autres facteurs, de risque, notamment la pollution de l'air intérieur et extérieur, a souligné le PR Paul Cosford, directeur médical de l'organisme public Helsingland, et co-auteur de l'étude. Les principales causes du cancer du poumon chez les non-fumeurs seraient le tabagisme passif, l'exposition professionnelle à des agents cancérogènes, l'amiante étant l'exemple le plus connu, et la pollution atmosphérique. Malgré les progrès dans la compréhension, de cette maladie, la plupart des gens qui n'ont jamais fumé ne s'estiment pas en danger et subissent souvent de longs retards de, diagnostics, réduisant leur chance de recevoir un traitement curatif, a déploré le PR Mike Piqueux, directeur du Centre de Recherche sur le Cancer de l'UCLH Cancer Collaborative. La stigmatisation du tabagisme a été le principal facteur à l'origine du manque d'intérêt, de connaissances et de recherche autour du cancer du poumon. Par conséquent, à de nombreux égards, les non-fumeurs qui développent un cancer du poumon sont désavantagés, a ajouté le spécialiste. Pour les auteurs du rapport, l'existence de cancers du poumon chez les non-fumeurs du fait du tabagisme passif est de, la pollution appelle à la mise en place de mesures pour lutter contre ces facteurs de risque sous-estimés. Sources, Sciences Daily Sous-titrage Société Radio-Canada